Cette vidéo est sponsorisée par MyHeritage. Hé Billy, tu t'es jamais demandé qui étaient tes ancêtres ? Euh, je me suis jamais posé la question, j'avoue. Eh bah tu devrais, allons découvrir ça ensemble ! Salut ma gueule, c'est John Michael, et aujourd'hui on va te faire ton arbre généalogique. Grâce à MyHeritage, tu vas en apprendre énormément sur l'histoire de tes ancêtres. MyHeritage, c'est tout simplement la plateforme d'histoire familiale numéro 1 d'Europe. Plutôt pas mal, non ? Laisse-moi te montrer comment ça marche. Commence par remplir les infos basiques. Ton nom, ton prénom, date et lieu de naissance, et fais pareil avec tes parents et tes grands-parents pour le meilleur résultat possible. Ensuite, grâce à ces infos, tu vas pouvoir utiliser une fonction géniale qui s'appelle Smart Match pour relier ton arbre à d'autres arbres. Imagine un peu, si ça se trouve, tu vas découvrir de nouveaux proches. Et tu vas aussi découvrir des documents historiques pour te rapprocher de tes ancêtres comme jamais auparavant. Actes de naissance, de mariage, lance la recherche et MyHeritage ira chercher des trésors dans son incroyable base de données. T'as pas d'infos sur tes ancêtres ? Pas grave, MyHeritage fait tout le bolo d'investigation. Tu pourras aussi utiliser des fonctionnalités liées à la photo, comme restaurer et coloriser de vieilles photos en noir et blanc par exemple. On va essayer avec cette vieille photo de mon ancêtre Jean-Michel Advertising. Regarde un peu le résultat. Et tu peux même l'animer pour lui donner vie, regarde ça. C'est complètement dingue tout ça, non ? Accroche-toi bien, j'ai une offre pour toi. Inscris-toi pour profiter des 14 jours d'essais gratuits. Et si tu veux continuer d'utiliser MyHeritage après cette période, tu auras droit à une remise de 50% grâce à mon lien dans la description et un commentaire épinglé. C'est pas magnifique ? Alors fonce pour une plongée passionnante dans ton histoire familiale. Tu m'en diras des nouvelles. De rien ma gueule. John Michael, John Michael, on est lié par le sang. Jean-Michel Advertising est un ancêtre commun. Quoi ? On est cousins ! Alors celle-là, je l'ai pas vue venir. Salut à tous, c'est Guillaume Kassar, et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film qui ferait presque passer Raptor pour un putain de chef-d'oeuvre. Vous emballez pas, j'ai dit presque. Aujourd'hui, c'est Raptor Ranch. C'est parti ! Raptor Ranch, ou The Dinosaure Experiment, voire Jurassic Dark en Allemagne, est un anneur sorti en 2014, écrit et réalisé par Danny Bishop, dont c'est apparemment le seul fait d'art mais en croire ça pas JMDB. Ah c'est dommage ça, le mec avait l'air super prometteur. Au casting, on retrouve toute une bande d'acteurs ayant grandement besoin d'argent, ainsi que Janna Machoni dans le rôle principal, chanteuse pop dont j'avais personnellement jamais entendu parler. Et si elle chante aussi bien qu'elle joue, j'ai rien perdu. Également présent au casting, Lorenzo Lamas, un habitué des séries Z qui s'était déjà frotté à des dinos dans Raptor Island réalisé par David Wars, l'homme à qui l'on doit rien de moins que Shark Attack 2 et 3. Oh comme j'ai envie de voir ça ! Bien évidemment, Raptor Range est une purge de A à Z, une expérience comme j'en ai rarement subi dans ma vie, un véritable calvaire audiovisuel. Et comme je suis partageur, on va regarder ça ensemble. Notre histoire commence en plein Texas où... Mon nom est Abby Whitecloud. Je viens de fêter mes 22 ans et j'habite dans un village perdu, à Fossil Ridge au Texas. Où une voix offre bien reloue donc se met en tête de nous raconter sa life. Je veux juste partir d'ici et devenir une chanteuse connue. Le genre de chanteuse qui devienne tellement connue qu'elle oublie d'où elle vienne. Je suis une descendante directe du chef Cochise. Tu parles beaucoup toi dis donc. Bref, au bout d'un long moment d'exposition sans intérêt, elle révèle que sa mère est morte quelques mois plus tôt alors qu'elle priait les esprits pour qu'elle et sa fille ait une vie meilleure, une vie locale sans peur ni tort. Mais les esprits, ils ont pas dû comprendre la dernière phrase et ils lui ont envoyé un vélociraptor. Lourd. Six mois plus tard, on fait la connaissance d'Albert Jean, fashion victime locale souffrant d'un début de sénilité et qui, je l'espère de tout mon cœur, sera le perso principal. J'espère que Bette n'est pas en colère contre moi. Je sais qu'elle va être en colère contre moi. Oh, j'espère juste que Bette ne sera pas trop en colère contre moi. Fais gaffe, elle va sans doute être en colère contre toi. Dans la grange d'Albert Jean, du sang, des os et des grognements suspects. Je reconnais ces grognements, ce sont ceux du dinosaure en CGI dégueulasse. J'ai de la pression pour toi, Bette. Et voilà. Tu te connais, n'est-ce pas ? Je suis comme ton papa, mais quand tu étais petit, je te prenais dans mes bras. Et parfois, tu venais et tu rentrais dans mon lit. Trois minutes de film et le niveau de chelou est déjà stratosphérique. C'est ensuite le moment de faire connaissance avec Abby en chair et en os, cette fois, native américaine qui a des occupations tout à fait banales, aimant notamment pratiquer le tir à l'arc dans le couloir de sa maison. Et la bougresse semble avoir une dent contre un certain Billy Wayne, son patron, qui la somme de venir travailler dans une tenue convenable, un uniforme qui lui a fait parvenir personnellement. Et autant vous dire qu'il n'a pas cherché les gants sous la classe. Au même moment, à l'université de Nord Dallas, on fait connaissance avec Lucas, Lucas de Dallas, qui a bien envie d'aller skier, apparemment. Et il en fait vite part à son ami Sheldon, cependant que le prof le plus passionnant de l'université tente de faire court. Et la question est, à quel moment l'homme s'est mis debout ? Sheldon ! Ce devait être étrange. C'est que tu m'entends, Sheldon. De voir un homme debout pour la première fois, debout sur ses deux jambes. Toujours moins que debout sur ses trois jambes, j'imagine. Pourquoi l'homme s'est-il mis debout ? C'est simple, pour la survie. D'accord, c'est du foreshadowing ? Les personnages vont survivre au dino en se mettant debout ? Du côté d'Abby, c'est pas la folie. En route pour le boulot dans Je cite son boss une tenue convenable, elle se retrouve dans la merde quand son taco décède. Elle décide donc de faire du stop, et par chance ou pas, Albert Jean s'arrête. Et là, elle se dit, oh chouette, une camionnette pleine de sang conduite par un vieux chelou, c'est la chance de ma vie. Je pense que maman aurait dû acheter une voiture d'occasion certifiée. Il met ses gants là, pourquoi il met ses gants ? Sors, il va te tuer, sors ! Ah non, ça va, il va juste récupérer un animal mort sur le bord de la route. Pfiou ! De leur côté, Sheldon et Lucas sont en plein débat pour ou contre aller au ski. Sheldon n'est pas franchement partant, mais son best bro, qui est pas du tout insupportable, lui laisse pas vraiment le choix. Ils prennent donc la route en compagnie de... ça. T'es la bête ? Salut Sheldon ! Salut Lucas ! Une galerie de personnages comme on en voit peu. Retour ensuite chez les Rednecks, dans un resto d'Amérique profonde, où le chef Billy Wayne, que j'appellerai Jean-Maurice, demande à son fils Jean-Fabrice à aller chasser des écureuils. Gros écureuil, bel écureuil, maintenant tu vas me chercher des écureuils, allez vas-y mon gars ! J'arrive pas à savoir si Jean-Fabrice est en retard intellectuellement ou s'il est carrément pas parti. Abby finit quant à elle par débarquer sur son lieu de travail, pour le plus grand plaisir de tous les vieux dégueux du coin qui en profitent pour la mater en toute discrétion. Car le texan est subtil. Elle décide alors de mettre les choses au clair avec Jean-Maurice, faisant part de son mécontentement. Je porterai plus jamais ce déguisement. Mais JM ne l'entend pas de cette oreille, et étant donné qu'Abby a une dette envers lui, elle fera ce qu'il lui demande sans poser de questions. Maintenant on va servir la table numéro 4. Agis ! Ok, ce type est ignoble, et j'espère qu'il va mourir dans d'atroces souffrances. Salut, comment allez-vous ? Je sais que vous avez de la chance, de la chance, beaucoup de chance, de venir vous distraire ce soir avec Little Willy et les Willettes ! Un, deux, un, deux, trois, quatre ! Euh... Au même moment, Little Willy et les Willettes sont en plein concert face à une bande de texans on fire. J'ai eu une petite pêleste pour une ville comme toi ! Mais il faut le demander ! Apparemment pas friand de leur performance, le public les fout dehors, et ils prennent la route sans demander leur reste. On était juste prêts à partir ! Au même moment, dans les bureaux du FBI, l'agent Jean Logan apprend qu'un meurtre a récemment eu lieu dans le petit village de Fossil Ridge. Un meurtre apparemment perpétré par un animal inconnu. Par contre, je suis pas sûr qu'on dise meurtre quand le coupable est un animal. L'agent Jean Logan décide donc de partir enquêter avec son partenaire, l'agent Jean-Jean. Lorsqu'ils arrivent, ils sont accueillis par les senteurs locales, apparemment très agréables. Oh mon dieu, c'est toi ? Un avis partagé par les trois branleurs... Oh mon dieu, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi cette fois-ci ! ...et par Willy et les Willettes. Vous sentez ça ? Ah c'est... c'est marrant comme running gag. Jean Logan et Jean-Jean arrivent enfin sur les lieux du crime, où les flics sont en pleine inspection du cadavre. Comment allez-vous ? Je suis le shérif Morgan. Salut shérif ! Bien vite, on apprend que les flics locaux sont dépassés, car l'animal coupable des meurtres ferait environ 3 mètres de long. Alors il s'agit d'une canine ? Non, je veux dire... je sais pas. J'aime beaucoup les dialogues qui font avancer l'intrigue. Après avoir examiné la trace de l'animal meurtrière, Jean Logan annonce au flic qu'il va rester un petit moment sur place, et leur somme de ne surtout pas ébrouiter l'affaire. Ne vous inquiétez pas Jean Logan, on ne dira rien du tout. Du côté d'Abyss, sa journée de merde continue sur sa lancée, Jean-Maurice lui demandant gentiment de s'occuper d'Alberjan, venu acheter toutes les sens de la station. Abby s'exécute, et Alberjan décide soudain de lui faire un petit speech sur le sens de la vie, comme ça, sans prévenir. Peu importe ce que tu décides de faire, donne tout ce que tu peux. Ben, merci Alberjan pour ta sagesse, écoute. Au même moment, alors qu'il s'arrête manger un plat texte typique à base de chicken burger with some peanut butter, nos deux agents sont rencardés par la serveuse, qui leur conseille d'aller enquêter chez Alberjan. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Trois personnes disparues en seulement trois mois, sans oublier les sept chiens et plus d'une douzaine de pauvins. Perspicace, le Jean Logan. C'est le vampire Chupacabra ! Débilos, le Jean-Jean. De son côté, Alberjan, qui en a un peu marre de ce film de merde, décide de simuler un arrêt cardiaque, espérant sauver sa carrière et son honneur. Et nos trois skieurs, tombés en panne, rejoignent la station service de Jean-Maurice, où ils espèrent faire le plein. Mais on leur annonce bien vite que malheureusement, la station est en rate d'essence. Ils sont ensuite rejoints par Little Willy et les Willettes, également en panne. Excusez-moi monsieur, est-ce que vous avez un mécanicien qui pourrait réparer mon bus ? La bande au complet, le massacre peut donc commencer. C'était quoi ça ? Jean-Maurice leur révèle alors les bruits qui courent à propos d'Alberjan. Certaines personnes disent qu'il élève des oiseaux de 6 mètres qui mangent les humains. Et ensuite, il se casse en quad. Excusez-moi monsieur Plouk, où est-ce qu'on est censé dormir ? La VF est tellement en roue libre, c'est incroyable. Sheldon, qui n'a pas hyper envie de passer la nuit dans ce bled paumé, demande ensuite à Abby de l'accompagner chez le vieux cinglé pour lui demander de l'essence. Please. Elle accepte et ils sont rejoints dans leur aventure par la bête et la Willette Brune. Après vous, mademoiselle. On va voir le médecin fou. La Willette Blonde étant quant à elle tombée sous le charme apparemment irrésistible de Lucas. Je t'aime. Sur la route, Sheldon tente de briser la glace à sa manière. Je m'appelle Sheldon Maccabitch. Je suis descendant irlandais. Ma couleur préférée est le vert. Tu sais, vert. Comme les combattants irlandais. Mais Abby n'en a pas grand chose à foutre. Chose tout à fait compréhensible. Mon grand-père était vétérinaire, tu sais. C'est comme un médecin, sauf que tu sais, il travaille avec les animaux, les chiens, les chats. Non mais t'as jamais parlé à des êtres humains gros, c'est pas possible. Tu peux nous rendre un service ? Ah ouais, donc les traducteurs avaient tellement la flemme qu'ils ont carrément repris les termes anglais, quoi. Alors tu es prêt pour ça ? Ou alors ils font des traductions littérales, ce qui donne ce genre de réplique chelou. Dans les deux cas, ils se font pas chier. Jean-Logan apprend alors que l'ADN récupéré sur le cadavre correspond à celui du vélo-sirap d'or. Attendez, attendez. Pour pouvoir dire que tel ADN est proche de celui d'un dinosaure, il faudrait qu'on dispose d'un échantillon d'ADN de dinosaure à la base, non ? C'est peu concluant. Ou peut-être même un peu improbable. Un peu improbable ? C'est ça ta conclusion, sans déconner ? Concernant la bande de naze, ils sont toujours en route vers chez Albert Jean, mais il semble qu'un raptor les observe de loin. C'est tout. Il a pas la dalle, apparemment. Il sait juste chier. Sur le chemin, il tombe sur le véhicule d'habillé qui démarre comme par magie et qu'ils utilisent pour faire la fin du trajet. Une fois arrivé chez Albert Jean, il le relève parce qu'il n'y a pas de raison qu'il échappe à ce film pourri. Il le ramène chez lui, mais la bête, complètement défoncée, se met à avoir une grosse alue face à une déco de jardin flamant rose et s'enfuit à toutes jambes. C'est peut-être un nain de jardin qui ne va pas bien. C'est un flamant rose, meuf. Ce n'est pas sûr ici. Il vient de dire qu'on n'est pas en sécurité ici. C'est certainement à cause de ton ami qui a peur des nains de jardin. C'est un flamant rose, putain. Je n'ai pas fini de lui donner à manger et elle va être tellement en colère contre moi. Ah tiens, ça faisait longtemps. Le truc, c'est que la femme d'Albert Jean, bah ça fait des années qu'elle est morte. De qui est-ce qu'il est en train de parler ? T'es con con, mais tu poses les bonnes questions. Et pendant que la bête fait un petit tour dans la propriété d'Albert Jean, Abby part dans le grenier chercher des médicaments et tente d'en apprendre plus sur les expériences du vieux cinglé. Vieux cinglé qui n'est pas en super forme, mais qui nous fait quand même une magnifique cabriole. Cardiaque, mais athlétique mine de rien. Et de son côté, la bête découvre un élevage de dinosaures. Terrifié, regardez. Il s'empresse d'aller prévenir ses camarades. Vous devriez venir voir les poules chauves, les mecs. J'ai l'impression que le film a été écrit par une IA. Bref, apparemment pas ultra perturbés par le décès d'Albert Jean, ils vont voir les poules chauves, mais repartent rapidement étant donné qu'elles ne sont pas hyper amicales. C'est poulon dedans ! Ils arrivent toujours à sortir une réplique plus débile que la précédente, c'est incroyable. Abby prend ensuite les choses en main, saumant Sheldon à les récupérer sa lampe torche, la bête d'aller trouver de l'essence, et la Willette Brune de rester là. Pour que je te surveille. Contre toute attente, la bête accomplit rapidement sa mission. Et comme ça a l'air de le perturber d'avoir réussi un truc, il décide de faire de la merde histoire d'équilibrer tout ça. Il allume donc les lumières, et ouvre les portes de Degrange où sont retenus les dinosaures. J'adore les portes. Du coup, Deiraptor s'échappe, et s'approche dangereusement des billets et la Willette Brune. Et au lieu de s'enfuir, elles préfèrent tout simplement demander à leur pote débile d'éteindre la lumière. Comme ça, non seulement elles sont à la merci des dinos, mais en plus, elles y voient que dalle. Et même si les dinos ont l'air complètement teubés, elles se rendent rapidement compte que c'était une idée de merde. La bête tente donc de rallumer, mais il y a des courts circuits. Du coup, il panique, et il active tous les leviers, ce qui libère de plus gros dinos. Ouais, il s'est bien rattrapé depuis qu'il a trouvé l'essence, ce con. Il décide alors de faire diversion pour sauver ses camarades, et pour ça, il trouve rien de mieux que de balancer son jerrycan. Et comme les raptors, ils sont apparemment aussi débiles que lui, ils délaissent les deux meufs pour suivre leur grand frère, qui le prennent en chasse. C'est à ce moment-là que débarque Sheldon, tout content puisque lui aussi a accompli sa mission, il a trouvé la lampe torche. Mais à son grand désarroi, on ne l'accueille pas comme un héros, et son pote se fait dévorer dans son dos. Repose en paix, la bête. Tu manqueras à personne, par contre. Le petit groupe prend alors la tangente, quittant l'affaire Modino avec le taco d'habit, apparemment toujours en état de marche. Ils finissent ainsi par arriver chez cette dernière. Oh, enfin une maison. On va être en sécurité. Tu n'as pas arrêté de te plaindre depuis qu'on a quitté la station d'essence, et tout ce que j'ai fait depuis, c'est de t'aider ! Mais enfin redescends, il s'est pas plaint du tout, là, il est juste content d'avoir trouvé un abri. Si tu penses que tu peux survivre dehors, va-t'en d'ici. Oh, ça a vite dégénéré, dis donc ! Ok, ok, c'est bon. Non mais la perfection de cette synchronisation labiale. Ok, ok, c'est bon. Mais Abby se rend compte qu'elle a sans doute un peu exagéré, et rappelle le Sheldon. Ils entrent donc chez elle, où ils t'emmenaient à nez avec une chose absolument horrible. Les hommes sensibles, couvrez-vous les yeux. J'étais en train de penser à toi ! On peut peut-être faire un petit ménage à trois. Mais qu'est-ce que c'est que ce film, putain ? Fort heureusement, le T-Rex débarque et les sauve de ce mauvais pas, ne faisant qu'une bouchée de Jean-Maurice qu'il avait quand même pas volé, hein. Eh ben j'espère qu'il a souffert, ce con ! Là-dessus, Abby récupère son arc, et le groupe repart. Du côté de la station, les raptors semblent avoir investi les lieux, mais personne ne se rend compte étant occupé soit à copuler, soit satisseur aux besoins de la nature. Du coup, les dinos, un peu vexés, décident de leur faire savoir qu'ils sont pas là pour rigoler. Aucune notion d'intimité, ces putains de raptors ! Poursuivis par les dinos grand format, les trois autres survivants sont en pleine course et perdus à travers la forêt. Mais heureusement, les dinos sont cools étant donné qu'ils font bien attention à ralentir dès qu'ils s'approchent d'un peu trop près. Ils finissent ainsi par les distancer. Et alors que personne ne lui avait rien demandé, Sheldon prend l'initiative d'ouvrir sa gueule. C'est sûr qu'avec ce qui est arrivé à ton patron là-bas, tu n'auras pas à aller travailler demain. Bah, merci Sheldon, heureusement que tu es là. Il interroge ensuite à Bee, qui avait déclaré avoir vu des choses étranges dans le grenier d'Albergeant. Mais ça part vite en dialogue de sourds et en mauvaise voix. Si c'est de la faute de quelqu'un, c'est la tienne ! Mais la gothique les interrompt, étant donné que les dinos se rapprochent. Elle est chelou, elle ! Et donc, les héros prennent fuite. Encore. Et ils arrivent à la station service, où ils découvrent le massacre perpétré par les raptors. Et attention aux tripes, ça glisse ! On retrouve alors Lucas, qui a survécu, mais qui semble encore plus ahuré qu'au début du film. Regarde la dinde ! Chauve, le singe, avec un long-mouson, l'autruche, les meurtriers ! On doit vraiment appeler quelqu'un, Franck. Non mais ces répliques aléatoires, c'est incroyable. Les quatre survivants montent ensuite dans le bus, qu'ils parviennent à faire démarrer grâce à... A... Bon, attendez, je passe un coup de fil. Oui, monsieur le scénariste ? Comment ils font démarrer le bus ? Il est en panne. Je t'en pose des questions, connard ! Ok, bon, on n'en saura pas plus. Toujours est-il que le bus démarre. La bif a alors part de son plan tout en simulant les secousses de la route, et ce qui est assez drôle, c'est que personne d'autre ne le fait, donc au final, elle a juste l'air con. Bref, le plan, donc, c'est de rejoindre l'autoroute. Mais pour ça, il faut passer par le centre-ville. Et une fois arrivé au centre-ville, bah... Il tombe en panne. Évidemment, et un gros dino débarque. Évidemment. Le T-Rex s'en prend donc au bus dans une séquence à faire trembler Spielberg de jalousie, le tout sous les yeux des raptors qui regardent ça de loin. Ils ont pas la dalle, ils se font juste chier, j'ai dit. Par chance, seul le gros dino est un peu con, et laissent la majeure partie des personnages s'enfuir, contrairement au pauvre Sheldon qui reste pris au piège. Ils s'abritent donc dans la boutique d'à côté, et comme c'est décidément de sacrés chanceux, ils y trouvent des armes. Bon, faut dire aussi qu'on est au Texas, hein. Les armes, on en trouve même dans les boulangeries. Mais ils s'en servent pas. Parce que tout le monde est débile. En plus, il s'avère qu'ils sont pas tant en sécurité que ça, étant sarné de tous les côtés. Après avoir fait du manège avec Rexu, Sheldon décide de se sortir les doigts en tentant de rejoindre ses camarades. Mais comme il est pas spécialement doué, ni spécialement brave, il rebrouche chemin assez rapidement. Puis il ressort, pour récupérer son bonnet. Puis il retourne. Sheldon, il est quand même très con. Mais que nenni, Sheldon n'est pas si con que ça en vérité. Et il va le prouver. Il va se ressaisir, et trouver en lui la force d'agir. C'est ainsi qu'il va se saisir des restes d'une jambe dévorée, et s'en servir comme d'un bon nonos qu'il jetterait à son chien-chien. Le chien-chien en question pesant 9 tonnes. Et contre toute attente, son plan fonctionne, parce que le film est aussi con que ses personnages. D'ailleurs, même Sheldon a du mal à y croire. Il rejoint donc ses camarades, mais ça s'avère plus compliqué que prévu, car Lucas semble toujours autant à côté de ses pompes. Lucas, tu es à l'intérieur ! Sheldon est à l'extérieur ! Ouvre la porte ! Il réussit finalement à faire entrer son pote, le sauvant des mâchoires acérées du T-Rex. Et Sheldon en profite alors pour annoncer à Lucas que leur pote la bête est mort. Chose qu'il aurait pu déduire tout seul, étant donné que le mec n'est plus là depuis un moment, et qu'il prévoyait même de quitter la ville sans lui, mais bon. Et la bouillette brune trouve un bouquin sur les dinosaures, qu'elle lit à son assemblée. Un carnivore, de la famille des carnosaures. Oh, carnosaure ! C'était pas si mal, en fait. Lucas décide ensuite de s'armer et de s'équiper d'une armure romaine, parce que... Je sais pas, je sais pas. Laissez-moi tranquille, je suis fatigué. On va prendre nos skis tous les deux, et on va aller descendre les pistes. Mais qu'est-ce que tu racontes, trou du cul ? Ils sont éteints, ils sont bêtes ! On est des humains, on est des humains, mec. On est intelligents. Il part ensuite tenter sa chance face au T-Rex. Bonne chance, camarade. Je ne crois pas du tout en toi, par contre. Voilà, voilà. Pris au piège dans la boutique, les survivants essaient de tuer le temps pendant que les dinos se bouffent entre eux, et la Willette Brune se met à faire un bruit suspect. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique, cette débile ? Eh bien, je pêche. Ah bah oui, évidemment. Où avais-je la tête ? Et c'est ainsi que ce qui ne devrait pas arriver dans un monde normal finit donc par arriver parce qu'on est dans un monde complètement WTF. La Willette Brune pêche donc un raptor, qui débarque dans la boutique pile au moment où le dino bleu achève le T-Rex, entraîne une réaction en chaîne qui coupe le courant, et donc les lumières. Les personnages, qui eux ne sont pas des lumières, décident donc de déguerpir. Et alors que le jour se lève, ils trouvent refuge dans une vieille usine, où le dino bleu les rejoint rapidement. Ils ont un tracker sur eux, c'est pas possible ! Par contre, c'est moi où il change de taille selon les besoins de la scène ? Tout à l'heure, il faisait quasi la taille du T-Rex, et là, il est à peine plus grand qu'un être humain. Je me pose trop de questions, hein ? Dans la panique, le pauvre Sheldon s'étale comme une merde quelques mètres plus bas et tombe dans les pommes. Les deux meufs s'enfuient alors à toutes jambes. Enfin, dès que la gothique aura choisi le moindre mal entre la peur du vide et la peur de finir dévoré par un dino. Prends bien ton temps, meuf. Ça hurge pas du tout. On saluera cependant la patience du dino qui lui laisse le temps de se décider. Elles finissent ensuite par se mettre hors de portée du prédateur, et c'est alors qu'Abby, qui a une conscience, propose à la gothique qui n'en a pas de retourner aider Sheldon. Je veux pas te venir à goûter pour Jurassic, moi ! T'étais moins vigilante quand tu pêchais du raptor, hein ? Un peu plus loin, Sheldon se prend un filet de sang sur la tronche, c'est dégueulasse, et se réveille. Et au même moment, ses deux potes tombent nez à nez avec le dino. Elles font exprès, c'est pas possible, tu peux pas être surpris par un dino dans un endroit clos, il fait du bruit le bordel quand il se déplace. Bref, elle s'enfuit, la gothique tombe sur un vélo, me demandez pas pourquoi, le scénariste devait être sous coque. Même pas vrai ! Et elles finissent leur course dans un cul-de-sac. Heureusement, Abby a toujours son arc avec elle, et elle se décide enfin à l'utiliser, mettant le dino en fuite. Sheldon débarque alors en pleurant comme un fragile, et ils se remettent à courir, mais la gothique trébuche sur un baril et se fait dévorer. Bon débarras ! J'suis pas mauvaise langue, j'ai juste hâte que tout le monde meure pour que ce calvaire prenne fin. Une fois de plus, nos personnages finissent dans un cul-de-sac, le scénariste ayant apparemment épuisé son inspiration en même temps que son sachet de coque. J't'emmerde ! Sheldon et Abby décident donc de faire la paix, parce que c'est quand même dommage de mourir dans une mauvaise ambiance. J'étais dur avec toi. Tu parles de la fois où tu l'as envoyé chier parce qu'il était content de trouver un endroit pour s'abriter, non ? Évidemment, le dino finit par débarquer, et ils tentent leur chance en sautant dans le vide. Malheureusement, ils survivent à la chute, mais par chance, le dino les suit immédiatement. Oh ! Allez, allez, deux d'un coup, deux d'un coup ! Cette mort de merde ! Allez, plus qu'une ! Et du coup, ça part en une partie de cache-cache pleine de suspense. Mais allez, butte-la qu'on en finisse. En plus, elle est pas douée, tu fais vraiment pas d'effort. Dernière idée faux-foile du scénariste, Abby tombe sur un tomahawk en fouillant l'entrepôt. Normal. Merci, maman ! Elle le lance donc à la gueule du dino, ce qui a l'air de lui faire autant d'effet qu'un putain de coup d'oreiller, mais elle a quand même l'air d'y croire. C'est entre toi et moi, monstre ! Elle décide ensuite de passer au niveau supérieur en lui faisant exploser des barils d'essence à la gueule. Va au diable ! L'effet est immédiat, voire même un poil exagéré, et ça réveille même Jean-Logan et Jean-Jean dont j'avais carrément zappé l'existence. Ils partent donc enquêter, cependant que le bâtiment continue tranquillement d'exploser à son rythme. Une fois arrivés en ville, on leur annonce la grande nouvelle. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais... ces grosses autruches... c'était pas du tout des autruches. C'était des dinosaures. Ah bon ? Intéressant. Est-ce que c'est vrai que des créatures ressemblant à des dinosaures ont été vues dans cette zone ? C'est pas Jurassic Park, réveillez-vous les gens. Ah ça, c'est sûr. Abby, qui a survécu à l'explosion, revient sous forme de voix-off, putain, nous expliquait que personne au FBI n'a voulu croire à son histoire. Ils préfèrent croire que ce sont des oiseaux, ou des choux pacabras carnivores. De toute manière, ils m'ont relâchée, et devinez quoi ? Je sais pas, étonne-moi. J'ai suivi le conseil du vieux docteur Kane. Je n'ai pas abandonné mon rêve et mon futur, mais j'ai abandonné mon passé. Ok, le film se termine sur cette note pleine d'optimisme, où Abby réalise son rêve en chantant dans... un strip club ? Par contre, vous n'allez pas essayer de nous faire croire que les deux plans se passent au même endroit, hein ? Alors, à aucun moment, votre accord fonctionne, les gars. Ok, donc le film fait n'importe quoi jusqu'au bout. C'est pas une telle constance. Eh bah, ce film était incroyable. Incroyable. Incroyablement pourri. Franchement, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi ouvertement débile. On a l'impression qu'une bande de potes s'est réunis pour tourner un délire pendant leur temps libre. Le résultat, un pseudo-film sans queue ni tête, qui oscille entre horreur et comédie, mais qui, dans un cas comme dans l'autre, ne fonctionne jamais. La comédie est lourde, poussive, vulgaire, l'horreur est... Voilà, disons que la gestion du suspense est pas faux-pol. Il s'aide VF, sans déconner ses collectors. Excusez-moi, monsieur la bête, mais où est-ce que vous allez comme ça ? On va voir le maître Saint-Fou. Bref, Raptor Ranch, je confirme que c'est une horreur à côté de laquelle les carnosaures font office de chef-d'oeuvre. Tellement mauvais que ça en devient gênant. Ce manque de respect envers les dinosaures, ça devrait être puni par la loi, tiens. Merci à tous d'abord de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait marrer. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Utip ou Tipee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501